... Dans cette deuxième partie du cours Javascript, on va voir les différents types d'instructions supportés par Javascript. Un programme en Javascript est considéré comme une liste d'instructions qui sont exécutées par les navigateurs. Les instructions Javascript sont composées de plusieurs types de valeurs. Il y a les valeurs entières, chaînes de caractère, boolean, etc. Il y a les opérateurs arithmétiques et logiques et bit-à-bit de comparaison. Il y a les expressions arithmétiques, chaînes de caractère, etc. Une expression tout simplement c'est la combinaison de plusieurs opérantes et opérateurs. Il y a les mots-clés, if, while, var, etc. Il y a les commentaires monolignes et les commentaires multilignes. Les commentaires monolignes sont déterminés par double slash. Les commentaires multilignes sont délimités par slash, étoile, étoile, slash. Les instructions en Javascript sont séparées par des points-virgules, comme le montre cet exemple. On a ici quatre instructions. Donc la première instruction est composée de trois déclarations, trois variables. La deuxième, c'est une affectation. La troisième, la même chose. Et la quatrième, c'est une affectation, mais A plus B ici, c'est une expression arithmétique. Donc toutes ces instructions sont séparées par un point-virgule. Un autre exemple d'instructions en Javascript. Donc ici, les instructions sont délimitées par la balise script slash script. Donc il s'agit d'une déclaration. Il s'agit d'une deux affectations. X prompt pour valeur 5, Y prompt pour valeur 6. Et la troisième chose, aussi c'est une affectation, mais X plus Y représente une expression arithmétique. Et la quatrième instruction, c'est une instruction d'affectation. Donc qui consiste à affecter à innerHTML le contenu de balise des mots ici. Puis la valeur de l'expression the value of Z is, donc c'est une chaîne concaténée avec Z. Bien sûr, la concaténation après transformation de Z en chaîne de caractère. Et un point. Les instructions, dans les instructions en Javascript, les espaces sont ignorés. Donc la même chose ici, var, personne, on fait plusieurs espaces, sont ignorés. Les instructions peuvent être regroupées dans des blocs de code à l'intérieur des accolades. Et c'est un exemple d'une fonction qui est délimitée par des accolades. Donc le but du bloc de code est de définir les instructions à exécuter ensemble. Tout programme en Javascript s'écrit suivant des règles. Ces règles n'ont les appels syntaxe. Donc la syntaxe, ça concerne les valeurs. Il y a deux types de valeurs supportées en Javascript. Il y a les valeurs constantes, ce qu'on appelle les littéraires, et les valeurs variables, qui sont des expressions contenant des variables. Les variables sont utilisées pour mémoriser des données. Je note ici que Javascript, ce n'est pas un langage fortement typé. C'est un langage, ce qu'on appelle en anglais, Lewis Typing. Une variable n'a pas besoin d'avoir un type à l'avance. C'est le contexte d'exécution qui détermine son type. Ici, regardez, on a l'exemple des constantes numériques entières, des constantes numériques décimales, des constantes chaînes de caractère, des variables, des affectations, une expression arithmétique affectée à une variable, des variables chaînes de caractère. Ici, bonjour, c'est une constante. Métis, c'est une variable. Les opérateurs en Javascript, il y a plusieurs types. Il y a les opérateurs arithmétiques, qui peuvent être des opérateurs binaires, comme le plus, addition, soustraction. Le star, c'est pour la multiplication. Slash, c'est pour la division. Le pourcentage, c'est pour le reste de division. Et deux stars, c'est pour puissance. Les opérateurs arithmétiques unaires, on distingue le plus, plus un, plus moins cinq, etc. Plus, plus, trois. Il y a le plus, plus, mais pour les variables. Il y a le plus, plus, pré-incrémentation, et le plus, plus, post-incrémentation. Quelle est la différence ? Dans la pré-incrémentation, on incrémente, puis on utilise la valeur de x. Ici, y égale 5, x égale plus, plus y. Dans ce cas, on incrémente y, ça sera 6, puis on l'affecte à x. Ça, c'est dans la pré-incrémentation. Dans le post-incrémentation, y égale 5, x prend pour valeur y, plus, plus. Tout d'abord, on utilise y, on affecte la valeur de y avant l'incrémentation x, puis on incrémente le y. Dans ce cas, y est 5, x, ça sera automatiquement 5 aussi. La valeur de y après l'incrémentation, c'est automatiquement 6, tandis que la valeur de x, on prend la valeur avant l'incrémentation. La même chose pour la pré-décrémentation et la post-décrémentation, moins, moins. Les opérateurs de comparaison, il y a le supérieur, le supérieur égale, le inférieur, le inférieur égale. Il y a l'égalité, double égalité. Il y a triple égalité. Dans ce cas, quelle est la différence ? Double égalité, on teste l'égalité de valeur. Ici, y est de type numérique, y est de type chaîne de caractère. Lorsqu'on fait y, 7 égale égale double code 7, ce sera true. Par contre, l'égalité de valeur est de égalité de valeur type. Les deux conditions doivent être vérifiées, à la fois la valeur et le type. Ici, si on fait 7 égale égale double code 7, ce sera false, parce que 7 ici, c'est numérique, et 7 ici, c'est chaînes de caractère. La même chose, il y a non-égalité, point d'exclamation égale, non-égalité de valeur, ou non-égalité de type, ou signifie ici, soit la valeur ne sont pas égales, soit le type ne sont pas égaux. Donc, il y a l'opérateur ternaire, ou conditionnaire, ici, x est égal à 5, y prend x supérieur à 5, point d'interrogation, ok, non. Qu'est-ce que ça signifie ? y prend la valeur, soit ok ou non, en fonction de la valeur, de l'expression x supérieur à 5. Si x supérieur à 5, automatiquement, y va prendre la valeur ok, si y x inférieur égale à 5, ça va prendre la valeur non. Il y a les opérateurs logiques, le i logique, donc, il y a le o logique, double barre verticale, il y a le point d'exclamation, pour dire node. Donc, il y a les opérateurs d'affectation, il y a l'affectation simple, il y a l'affectation augmentée plus, égale, signifie tout simplement, x plus 10, signifie x, prend pour valoir x plus 10. Si on fait x moins 10, signifie x, prend pour valoir x moins 10. La même chose, x étoile 10, signifie x, prend pour valoir x multiplié par 10, et ainsi de suite. Pour les autres opérateurs. Il y a les opérateurs bit-à-bit, ce qu'on appelle les opérateurs bit-à-bit. Dans ce cas, il y a le i bit-à-bit, le o bit-à-bit, le node, il y a le décalage à gauche, le décalage à droite, et le décalage avec préservation du signet. Les opérateurs bit-à-bit sont introduits pour manipuler la représentation binaire des valeurs. Ici, on a x égale 5, qui se forme d'un nombre 32 bits. En javascript, les opérateurs bit-à-bit sont effectués sur des nombres représentés en 32 bits, sous forme de chaînes de longueur 32 bits. Ici, 5, c'est sa représentation en 32 bits. C'est 0, 0, 0, 1, 1, etc. Donc, le 1, c'est 0, 0, 1. Si on fait le i, c'est-à-dire bit-à-bit, 1, 1, 1, i, 1, c'est 1, 0, 0, 1, 0, et ainsi de suite. Le o, la même chose. On fait le 5, o, le 1, mais toujours en binaire, bit-à-bit, 1, o, 1, c'est 1, 0, 0, 1, et ainsi de suite. Le node, on inverse. Tout ce qui est 0, ça va devenir 1. Et l'inverse, tout ce qui est 1, ça va devenir 0. Donc, le décalage à droite, c'est-à-dire, on fait décaler le nombre d'un bit à droite. Ici, on fait décaler le bit, le nombre de 2 bits. Donc, automatiquement, on fait sortir, bien sûr, 2 bits, les 2 bits les plus à droite. sont perdus. Donc, il y a le décalage à gauche. C'est l'inverse. On injecte à droite 2 bits, mais il y a 100 bits à 0. Il y a le XOR, donc l'opérateur XOR ou le O exclusif. Donc, il y a aussi le décalage avec préservation de signe, le bit. Donc, on préserve au lieu de faire, c'est-à-dire, on fait décaler le nombre droit, mais on préserve le signe. ici. Donc, le 1, on le préserve. On ne l'ignore pas. Donc, les précédences des opérateurs. Donc, les opérateurs sont déterminés par leur priorité. Précédence d'un opérateur signifie l'ordre dans lequel les opérateurs sont évalués. Les opérateurs avec la plus haute précédence sont évalués en premier. Donc, regardons ici cet exemple. On a tarot supérieur à 2i et 2 supérieur à 1. Cette expression vaut la valeur true. Pourquoi ? Parce qu'on fait tout d'abord tarot supérieur à true. Ensuite, on fait 2 supérieur à 1 true. True et true, ça sera true. Pourquoi ? Parce que l'opérateur supérieur est plus prioritaire que l'opérateur illogique. Et si c'est tarot supérieur à 2i supérieur à 1. Donc, vous, false. Pourquoi ? Parce qu'on fait tout d'abord l'évaluation tarot supérieur à 2i true. True n'est pas supérieur à 1. Automatiquement, true généralement c'est 1. 1 n'est pas supérieur à 1. et c'est ainsi false. Les précédences des opérateurs se caractérisent par l'associativité. Donc, l'associativité détermine l'ordre dans lequel des opérateurs de même précédence sont évalués. Donc, ici, on a l'exemple de A, O, B, O, C. Opérateur C. Tout d'abord, si l'associativité de gauche à droite, on fait tout d'abord le A, O, B. Et puis, le résultat, ça sera ensuite le résultat, ça sera, hop, le résultat, hop, C. Donc, opérateur C. Il y a l'associativité peut-être de gauche à droite, comme l'addition, ou bien de droite à gauche, comme l'affectation. Ici, l'opérateur d'affectation a une associativité de droite à gauche. Pourquoi ? Parce que A égale B égale 5. Tout d'abord, on affecte 5 à B et le résultat de cette expression sera affecté à B. Le résultat de cette expression est normalement 5, c'est la valeur de B, sera affecté à A. Donc, il y a un tableau qui montre la présidence des opérateurs. Donc, ce tableau, il est en HTML. Donc, il montre la présidence ou bien la priorité des opérateurs. Donc, l'opérateur qui a la plus haute priorité, c'est le groupement. Donc, c'est des parenthèses. Deuxième opérateur, il y a plusieurs opérateurs qui ont la même priorité. Un à une. Accès à un membre. Accès à un membre calculé. New, l'opérateur New, on le verra par la suite. L'appel de fonction. Chénage optionnel, on verra. Il y a aussi New, sans liste d'arguments, bien sûr, sans liste d'arguments. Post-incrémentation, post-dic. C'est OK. On a la même priorité, ainsi de suite. Jusqu'à arriver à l'opérateur le moins prioritaire, qui est le virgule. Les données en JavaScript sont distinguées par leurs types. JavaScript supporte plusieurs types prédéfinés de données. Il y a les types de données. On distingue les types de données qui peuvent contenir une seule valeur. String, number, boolean, object, function. Ce qu'on appelle les types primitifs. Il y a les types objets. C'est-à-dire, il y a le type object, date, il y a tableau, array, il y a string mis sous forme d'objet, une chasse sous forme représentée sous forme d'objet. Il y a les nombres aussi sous forme d'objet, les booleans aussi, version objet. Les types de données ne peuvent pas contenir une valeur, comme null, undefined. En JavaScript, il y a un seul type pour les nombres, que ce soit pour les nombres entiers ou les nombres en virgule flottante. Toute variable ou toute expression peut connaître son type grâce à l'opérateur type off. D'accord ? Bien sûr, pour utiliser des variables ou des constantes ou des fonctions, il faut les identifier. Donc, ce qu'on appelle chaque variable, chaque objet, chaque fonction doit posséder un identificateur valide. Un identificateur valide en JavaScript est un nom utilisé pour désigner que ce soit les variables, les mots-clés ou les étiquettes. Les règles pour qu'un identificateur soit valide sont à peu près les mêmes dans la plupart du langage de programmation. En JavaScript, le premier caractère d'un identificateur valide doit être une lettre ou un trait de soulignement 8, c'est-à-dire, ce n'est pas le 6, ou un signe de dollar. Les caractères qui suivent le premier caractère peuvent être des lettres, des chiffres, des traits de soulignement ou des signes de dollar. Pourquoi on n'utilise pas les chiffres comme premier caractère d'un identificateur ? Parce que, généralement, Java, dans ce cas, ne peut pas distinguer entre un identificateur et un chiffre. C'est pour cette raison qu'il interdit les chiffres d'être en tant que premier caractère d'un identificateur. Javascript, ils sont cibles à la case. Il y a plusieurs exemples de styles de nommage ou bien pour donner un nom à un identificateur. Il y a le hyphens, le style hyphens au trait d'union qui est interdit en JavaScript. Il y a le underscore, les noms, les différentes parties d'un nom séparées par un trait de soulignement. Il y a le upper camel case. Dans ce cas, si il y a un nom composé, chaque nom commence par majuscule et la suite minuscule. Il y a aussi le first lower camel case, donc first name ici en minuscule. Le deuxième nom, ce sera sa première lettre majuscule et ainsi de suite. Il y a les constantes aussi en JavaScript qui permettent de créer une valeur accessible uniquement en lecture. Cela ne signifie pas que la valeur contenue est immiable, c'est-à-dire ne peut pas être changée, uniquement que l'identificateur ne peut pas être réaffecté. C'est-à-dire lorsque je déclare par exemple une constante non, je lui donne la valeur 5, je ne peux pas changer non, par exemple, 6, non, par la suite 6. Le mot-clé const ne définit pas une valeur constante, il définit une référence constante à une valeur tout simplement. Il y a deux types de constantes, les primitives et objets, donc il y a la version primitive, d'accord, des constantes primitives et d'objets. Quand est-ce que les constantes sont introduites depuis le CIMA script 2015, le standard 2015 ? C'est à partir de 2015 que le mot-clé const a été introduit en JavaScript. Comment déclarer une constante ? On fait const nom, le nom de la constante, on donne une valeur et ainsi de suite. Deuxième type d'objet manipulé par JavaScript, les variables. Une variable est un conteneur servant à stocker des informations de manière temporaire comme une chaîne de caractère, un texte par exemple ou un nombre par exemple. Les variables déclarées sont contraintes dans le contexte d'exécution dans lesquelles elles sont déclarées. Dans lesquelles elles sont déclarées. Les variables non déclarées sont toujours globales. Les variables déclarées sont créées avant que n'importe quel autre code soit exécuté. Les variables non déclarées n'existent pas tant que leur code n'est pas exécuté. Les variables déclarées sont des propriétés non configurables de leur contexte d'exécution. Contexte d'exécution d'une variable peut-être d'une fonction corrente ou le contexte global c'est-à-dire s'ils sont déclarées via global. Les variables non déclarées sont configurables ce qui signifie qu'elles peuvent être supprimées à tout moment. en javascript les variables ne sont pas typées et fournions-moi les déclarées grâce au mot-clé var. Une variable peut au cours du programme être tour à tour un entier une chaîne de caractère ou un boolean commence par être un entier et se termine par être une chaîne de caractère par exemple. Non variable valeur 1 valeur 2 et ainsi de suite. On distingue aussi les variables déclarées avec le mot-clé let. Le mot-clé let permet de déclarer une variable dans la partie et celle du bloc corant. C'est-à-dire que ce n'est pas comme variable. Variable, généralement, si elle est déclarée hors fonction, ce sera de partie globale. Mais let, si, de partie locale. Le mot-clé var, quant à lui, permet de définir une variable globale ou locale à une fonction. sans distinction des blocs utilisés dans la fonction. Une autre différence entre les variables déclarées avec let et var est la façon dont les variables l'initialisent. Pour let, la variable est initialisée à l'endroit où le parcer évaluie son contenu. A l'instar de const let, ne criez pas de propriété sur l'objet Windows quand les variables sont déclarées au niveau global. Les variables let sont introduites depuis EUSIMA script 2015, c'est-à-dire toujours depuis le standard 2015. Les variables let et var sont similaires lorsqu'elles sont déclarées à l'intérieur d'une fonction. Il n'y a pas de différence. Les variables let et var sont similaires lorsqu'elles sont déclarées globales. Les variables et constantes déclarées avec les variables et constantes déclarées avec let ou const ne sont pas hissées. A hoisted en anglais. Hoisted, c'est-à-dire en revanche, les variables déclarées avec var sont ici vers le haut de leur contexte d'utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire le hoisting en anglais ? En français, on dit le hissage. C'est un concept désignant que les déclarations de variables et de fonctions sont déplacées vers le haut, physiquement au haut de votre code, mais ce n'est pas réellement ce qui se passe en JavaScript. En effet, les déclarations de variables et de fonctions sont mises en mémoire pendant la phase de compilation, mais restent exactement là où vous les avez tapées dans votre code. On verra ça dans la partie pratique, comment déclarer des variables lettres et des constantes et des variables. On passe maintenant aux fonctions. Donc, comment déclarer une fonction ? Donc, on dit function, notre fonction, une liste paramètres et entre acola, on met le code de la fonction. Une fonction peut être appelée, tout simplement, on fait notre variable, si bien sûr possède une valeur de retour, bien sûr, notre fonction et on donne des valeurs pour les paramètres, des expressions pour ce qu'on appelle les variables qui sont toujours passées en JavaScript par valeur. Il n'y a pas la notion par adresse. ici, un exemple de fonction qui est calculée factorielle d'un nombre. Les fonctions peuvent être des fonctions récressives, un paramètre, donc on fait le terme, si n est égal égale 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 à 0, sinon on fait n multiplié par fact n moins 1. Donc, une fonction peut avoir un nombre variable d'arguments, ici, fonction somme, je n'ai pas mis de paramètre, mais j'utilisais ce qu'on appelle l'objet argument pour récupérer les paramètres passés à la fonction, ici, argv, veut dire les arguments variables de cette fonction, somme, argument, on le récupère sous forme d'un tableau, ensuite, on compte le nombre d'arguments passés à la fonction grâce à somme, argument, length, ensuite, variable résultant, on fait for var i est égal à 0 et strictement inférieur à arg ici, le nombre d'arguments, i++, on fait résultat argument v. Argument v, i veut dire le paramètre dans la position i, ici, les positions sont de 0 jusqu'à, bien sûr, n-a, donc ici, regardez, si je fais passer, je fais appel à cette fonction, ici, j'ai fait appel à cette fonction avec deux paramètres, 7,5, la somme, bien sûr, 12, alerte, si je donne plusieurs valeurs, ça sera en boucle sur le nombre de paramètres et on calcule ça, tout simplement. Les tableaux, aussi, il y a les tableaux, un tableau, tout simplement, c'est une variable spéciale qui peut contenir de nombreuses valeurs à la fois. Si valeurs, ou bien les valeurs d'un tableau sont référencées par leur index, un tableau est défini suivant la syntaxe suivante, on fait var, array, name, item 1, item 2, etc. Les index d'un tableau commencent toujours à partir de 0. On peut accéder à tout le tableau en référençant tout simplement son nom. Les tableaux sont d'un type particulier d'objet, sont un type particulier d'objet, l'opérateur type off renvoie objet pour les tableaux. Donc, si on applique l'opérateur type off sur une variable de type tableau, on va récupérer comme résultat objet. Les éléments d'un tableau peuvent être des objets, des fonctions, des tableaux, etc. On peut utiliser l'opérateur new pour créer un tableau. Il y a aussi les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères servent à stocker et manipuler des textes. Donc, une chaîne tout simplement c'est un ensemble de 0 ou plusieurs caractères écrits à l'intérieur des simples ou doubles codes. On peut utiliser des guillemets à l'intérieur d'une chaîne tant qu'elle ne correspond pas aux guillemets entourant la chaîne. Donc, si j'utilise double code, je peux à l'intérieur de cette chaîne utiliser simple code et vice versa, si j'utilise simple code, je peux utiliser double code. La longueur d'une chaîne est déterminée en utilisant la propriété l'inf. Si une chaîne contient des codes, celles-ci peuvent être mal interprétées. Donc, imaginez une chaîne contenant double code. On écrit une chaîne double code et à l'intérieur de cette chaîne, il y a double code. Dans ce cas, pour régler ce problème, il faut utiliser ce qu'on appelle les caractères d'échappement en anglais backslash escape character qui transforment les caractères spéciaux en une chaîne. Une ligne de code dans une chaîne peut être copie avec antislash. Cette méthode n'est pas supportée par tous les navigateurs, bien sûr. Il est préférable d'utiliser la concatenation de chaînes. On ne peut pas copier une ligne de code en utilisant, bien sûr, antislash. Les chaînes de caractères peuvent être en version objet sans créer en utilisant l'opérateur new. Leur usage n'est pas recommandé, bien sûr. On a le choix entre primitive, type primitive, chaîne de caractère et objet. On préfère primitive. Pourquoi ? Puisque le type objet et chaîne de caractère va ralentir le code, exécution du code. Bien que l'objet string possède de multiples propriétés et méthodes qu'on peut utiliser, les chaînes sont indexées à partir de la position 0. Les caractères spéciaux sont transformés en utilisant, bien sûr, le caractère d'échappement comme suit. Donc, par exemple, le apostrophe simple, on fait slash antislash apostrophe, double code antislash et l'antislash lui-même, on peut l'utiliser en faisant double double slash tout ça, backslash. Les six autres séquences d'échappement sont valables en JavaScript. Par exemple, l'espace backspace, on fait anti slash HB, le formfit, c'est sautepage, nouvelles lignes, retour chariot, on peut tabulation horizontale et tabulation verticale. En JavaScript, aussi, il y a les nombres, donc, on peut manipuler les nombres. Un seul type pour les nombres, donc, il n'y a pas de distinction entre nombres entiers et nombres en vergule flottantes ou nombres ailleurs. Les nombres JavaScript sont toujours à vergule flottante de 64 bits. Les nombres en JavaScript sont toujours stockés sous forme de nombres à vergule flottante en double précision, conformément à la norme internationale et par exemple, de 754. Cette norme consiste à réserver 52 bits pour la montice ou la partie fractionnaire. L'exposant, c'est 11 bits, donc, ça sera le bit de 0, 51 sont réservés pour la montice. Le bit de 52, 62, ça sera pour l'exposant réservé, donc, ça fait 11 bits et un bit pour le signe pour dire est-ce que le nombre positif ou négatif. La précision des nombres entiers et nombres sans points ni exposants est 15 chiffres en JavaScript. Le nombre maximum de décimales est de 17, mais l'arithmétique à vergule flottante n'est pas toujours exacte, 100%. Pour régler ce problème, on utilise généralement la multiplication et la division pour régler ce problème. On va voir ça, un exemple dans la partie pratique. les nombres peuvent être indéterminés. Dans ce cas, il y a le mot-clé not a number qui est un mot réservé indiquant qu'un nombre n'est pas un nombre légal. Il y a l'infinité plus moins infini et la valeur que JavaScript retourna si on calcule un nombre en dehors du plus grand nombre possible. Il y a la fonction globale is not a number qui permet de vérifier si une valeur est un nombre ou non. Les constantes numériques sont interprétées comme étant des nombres hexadécimaux et elles sont précédées par 0x. Tout nombre précédé par 0x est interprété comme un nombre en hexadécima. Il y a les dates. Il y a aussi le type date. Le type date. Par défaut, javascript utilise le fissot horaire du navigateur et affichera une date sous forme de chaîne de texte intégrale. Ici, Wednesday 22, on affiche la date, on affiche le temps et on fait la référence par rapport Greenwich Meantime donc Rdt britannique JMT si je veux dire Greenwich Meantime donc syntaxe pour déclarer créer un objet de type date soit on utilise NewDate ou bien on fait NewDate on donne une valeur en termes de millisecondes ce qu'on appelle R basé sur l'époque Enix ou bien on donne date une chaîne de caractère chaîne de date ou bien on fait NewDate on donne l'année l'index mois le jour l'heure minute secondes et millisecondes en ce qui concerne les objets date les objets date ne peuvent être instanciés qu'en appelant la fonction date le constructeur pardon date l'appeler comme une fonction normale sans l'opérateur New retournant une chaîne de caractère au lieu de l'objet date contrairement aux autres objets en javascript il n'existe pas de littéral pour représenter simplement des objets date il n'y a pas un type primitif pour le type date en javascript on compte les mois de 0 à 11 6 chiffres précisant l'année le mois le jour l'heure la minute et la seconde javascript stocke les dates en nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970 donc temps universel ce qu'on appelle coordonnées on peut utiliser zero time le zero time correspond à le 1er janvier 1970 une journée 24 heures c'est l'équivalent de 60 millions 400 milles milliers secondes donc il y a trois formats principaux pour les types dates il y a le format ce qu'on appelle ISO date c'est l'intermation standard c'est cette forme il y a le format court il y a le format lent donc en javascript aussi il y a on distingue un objet très intéressant qu'on utilise pour effectuer calculs mathématiques comme cosinus logarithmique sinis etc l'objet l'objet est un objet natif dont les méthodes propriétés permettent l'utilisation de constantes et fonctions mathématiques cet objet n'est pas une fonction c'est pas une fonction c'est une classe on peut dire c'est un objet contrairement aux autres objets globaux n'est pas un constructeur toutes les propriétés et les méthodes de maths sont statiques c'est à dire pour éventuellement étendre cet API ce qui est fortement déconçu on utilisera donc par math prototype pour accéder à la constante pi par exemple on utilise math pi pour accéder à la fonction sinis on utilise math sinis x ou x et l'argument de cette méthode il y a des constantes prédéfinies avec cet objet avec la précision du nombre réel en javascript il y a aussi les booléens un booléen javascript représente l'un des deux valeurs suivantes true ou false on peut utiliser la fonction booléen pour savoir si une expression ou une variable est vraie donc booléen par exemple 5 plus 7 supérieur à 8 renvoie true automatiquement comment déclarer un booléen on utilise new booléen ça c'est le booléen objet la valeur passée en premier argument est si nécessaire convertée en valeur booléen si la valeur est omise ou est 0 moins 0 nul false not a number undefined ou une chaîne de caractère vide bien sûr l'objet a une valeur initiale à false c'est à dire soit le 0 moins 0 nul false not a number undefined ou une chaîne de caractère vide ça représente le false d'un objet si l'objet donne à l'épassé en argument la valeur initiale sera également false toutes les autres valeurs y compris n'importe quel objet un tableau vide ou une chaîne de caractère false créant un objet avec une valeur initiale à true un booléen javascript représente l'une des deux valeurs suivantes true ou false tout objet dont la valeur ni 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 undefined ni nul incluant un objet booléen dont la valeur est false et valide à true lorsqu'il y a une il y a une instruction conditionnelle par exemple la condition dans le code suivant est validée si l'expression est avalée et est avalée à true ici on regarde var x new booléen false normalement fx pourquoi le code s'exécute parce que c'est pas la valeur c'est l'objet x il y détermine il n'est pas indefined ou nul automatiquement il teste l'objet il teste pas sa valeur la même chose pour le deuxième exemple ce comportement ne s'applique pas aux valeurs primitives booléen par exemple la condition dans le code suivant est validée à false x point pour valeur false parce que x est une variable primitive par contre ici une variable objet si on fait la comparaison fx ça sera false le code n'est pas exécuté parce que x false on peut utiliser la fonction globale boolean pour vérifier si une variable expression est true ou false tout simplement boolean 6 plus 7 renvoie true parce que 6 plus 7 c'est 13 13 n'est pas 0 donc automatiquement renvoie true il y a 4 instructions conditionnelles on passe aussi maintenant aux instructions conditionnelles les instructions il y a 4 instructions conditionnelles il y a le if utilisé pour vérifier pour spécifier un bloc de code à exécuter si une condition spécifique est vraie le else est utilisé pour spécifier un bloc de code à exécuter si la même condition est fausse le if else utilisé pour spécifier nouvelle condition à tester si la première condition est fausse switch pour spécifier plusieurs blocs de code alternatif à exécuter donc if voici la syntaxe de if if condition instruction et si entre crochet veut dire optionnel if condition else if condition instruction else if instruction etc on peut résumer le if else if else par tout simplement switch expression case valeur 1 on exécute ce bloc on fait brick pour sortir de ce bloc case valeur 2 et ainsi de suite et on arrivera à la fin default par défaut c'est à dire aucun cas de six cas précédents et vérifiés on exécute ce bloc default le brick ici n'est pas généralement obligatoire il y a aussi les boucles permettent de répéter des actions simplement et rapidement une boucle peut être vue comme une version informatique de copie en ligne ou de faire x fois quelque chose les différents types de boucles mais elles se ressemblent toutes au sens où elles répètent une action un certain nombre de fois ce nombre peut éventuellement être zéro les différents types de boucles permettent d'utiliser différentes façons de commencer et de déterminer une boucle et de terminer une boucle chaque type de boucle pourra être utilisé en fonction de situation et des problèmes qu'on cherche à résoudre il y a cinq types de boucles en javascript il y a le for il y a le for in il y a le for off il y a le while il y a le do while le for passe en boucle un bloc de code plusieurs fois for in boucle à travers il boucle à travers les propriétés d'un objet for off boucle à travers les valeurs d'un objet itérable un objet itérable c'est comme un ensemble une liste un tableau un dictionnaire on les appelle des objets itérable c'est à dire si on peut répéter le même action pour les différents éléments de cet objet while passe en boucle un bloc de code alors qu'une condition spécifique est vraie chaque fois on teste la condition puis on exécute les instructions de la boucle si la condition est vérifiée de while si on peut dire si le while est inversé si vous voulez on exécute puis on teste on while on teste puis on exécute de while on exécute puis on teste passe également en boucle un bloc de code alors qu'une condition spécifique est vraie on exécute les instructions de la boucle puis on teste la condition pour décider s'il faut boucler encore ou quitter la boucle la forme de la boucle for est la suivante on fait for expression initial on le teste d'arrêt et expression d'incrémentation pour pour incrémenter le compteur l'expression initial donc il y a la boucle la forme de la boucle for in on fait for variable in object instruction la boucle for off on fait for variable off iterable instruction donc voici un exemple ici on déclare un tableau et par la suite ce tableau sera transformé en objet on ajoute la propriété totaux donc va devenir un objet et on fait for let in area pour chaque propriété de l'objet console log i ça va afficher propriété l'indice 0 ça sera 1 2 ensuite propriété s'appelle totaux tout simplement par contre for let i off attribute tout simplement on affiche uniquement les indices d'un tableau ça sera tout simplement les valeurs d'un tableau tarwa 357 dans le console while c'est while conditions instructions donc do c'est instruction do instruction while conditions dans les boucles on peut utiliser l'instruction brick pour arrêter la boucle pour pour finir l'exécution d'une boucle d'une instruction switch ou avec un label donc label c'est à dire ce qu'on appelle étiquette donc l'instruction brick est utilisé soit pour couper ou bien terminer l'exécution d'une condition switch de brick ou de boucle ou d'un label lorsque brick utilise son label il provoque la fin de l'instruction while do while for switch dans lequel il est inscrit on finit l'instruction la plus impliquée le contrôle est ensuite passé à l'instruction suivante lorsque brick est utilisé avec label il provoque la fin de l'instruction correspondante on fait syntaxe label il y a l'instruction label étiquette on éticte les instructions un label tout simplement au étiquette permet de fournir un identifiant pour une instruction afin d'y faire référence depuis un autre endroit dans le programme on peut ainsi identifier une boucle grâce un label puis on utilise les instructions brick au continu pour indiquer si le programme doit interrompre ou poursuivre l'exécution de cette boucle la valeur du label peut être n'importe quel identifiant javascript valide il ne doit pas être un mot réservé pour le langage l'instruction peut être n'importe quelle instruction javascript valide y compris un blog il y a l'instruction continue l'instruction continue permet de reprendre une boucle while do while for ou une instruction label lorsque continue utilisé sans label l'itération courante de la boucle c'est la plus imbriquée terminée et la boucle passe à l'exécution de la prochaine itération à la différence de l'instruction brick continue ne stoppe pas entièrement l'exécution de la boucle celle-ci est utilisée dans une boucle while l'itération reprend au niveau de la condition d'arrêt dans une boucle for l'itération reprend au niveau de l'expression d'incrément pour la boucle lorsque continue utilisé avec un label elle est appliquée à l'instruction de boucle correspondante donc on s'arrête ici la partie courte et on passera la partie pratique la partie pratique par les déclarations donc on va commencer par citer d'exemple d'identificateur valide identificateur pdf donc regardons ici ici on va prendre l'exemple cet exemple directement on l'exécute dans le navigateur on fait ouvrir et avec firefox j'agrandi la fenêtre l'exemple citer oh ça on va quand citer 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 Merci.